Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur John Anosike dans ce message intitulé « Comment activer ses anges ? » « Comment activer ses anges ? » Dieu est en train de préparer et de libérer un certain type d'anges, d'accord, dans le règne de l'esprit en ces derniers temps. De différents anges, différentes sortes d'anges. Celui qui m'a trouvé m'a choisi, il m'a qualifié. Certains sont déployés dans différentes dimensions de l'esprit. Certains sont déployés sur d'autres nations, plusieurs nations ou différentes nations. Leurs voies sont capturées, d'accord, dans les règnes divins. Et leur voie, d'accord, fortifie, d'accord, et renforce les anges dans le règne de l'esprit. Et quand je parle de leurs voies, ici, je parle en fait des voies, d'accord, des ministres de Dieu. De ceux-là qui ont été choisis par Dieu, d'accord, pour une mission, pour une œuvre particulière sur la terre. Pour passer un message particulier de la part de Dieu. Comment expliquer que quand Daniel priait, eh bien, la force ou la puissance dans le règne de l'esprit s'était intensifiée. Pendant que Daniel priait, l'archange Michael, d'accord, a été fortifié. Il a reçu plus de puissance et plus de force pour pouvoir conquérir les princes de l'air et pouvoir passer. Quand Dieu choisit quelqu'un et qu'il envoie pour sa mission, eh bien, il envoie ce dernier avec un message, avec un but précis, avec des objectifs à atteindre. Il envoie ce dernier pour une mission spéciale. Et donc, ce dernier vient sur la terre et ce dernier vit pour Dieu et non pour lui-même. Ce dernier vit en tant que représentant et serviteur de Dieu. Maintenant, comment savoir ou comment reconnaître si vous êtes prêts, d'accord, pour le prochain mouvement de Dieu ? C'est d'étudier votre vie, étudier votre comportement, étudier votre relation avec Dieu et soyez suffisamment honnêtes avec vous-même pour voir à quel niveau se trouve le feu de Dieu que vous avez en vous. Alors, vos anges dans le règne de l'esprit seront aussi forts que la capacité du niveau de consécration que vous avez. Vos anges dans le règne spirituel seront aussi forts que la puissance et la force de projection de vos prières. Si vous vivez dans la déception, eh bien, dans le règne de l'esprit, eh bien, l'on va vous trouver ou alors vous serez vulnérable et vous serez constamment faible. Donc, retenez que la qualité de vos prières détermine la capacité de vos anges dans le règne de l'esprit. Rappelez-vous que l'apôtre Paul était si en colère contre l'église de la Galate parce que le comportement, le style de vie de l'église de la Galate, l'église de la Galate qui avait en fait bien commencé, elle avait bien commencé dans l'esprit avec Dieu, elle était sur la bonne voie, elle respectait tous les principes de Dieu, elle avait une bonne relation avec Dieu. Mais avec le temps, elle s'est laissée corrompre, elle s'est laissée souiller et elle a dévié des voies spirituelles pour se retrouver, pour finalement vivre ou fonctionner dans la chair. Donc, souvenez-vous que l'apôtre Paul, d'accord, étant énervé, avait lancé le cœur au peuple Galate qui les avait ensorcelés parce qu'ils avaient bien commencé dans l'esprit, mais ils ont fini dans la chair. Ceci pour vous dire que quelqu'un peut entrer dans votre vie, vous pouvez entrer dans un engagement, vous pouvez avoir une connexion avec quelqu'un alors que vous étiez certainement, d'accord, bien aligné spirituellement avec Dieu. Mais un événement ou un individu ou quelque chose, d'accord, peut venir vous bousculer si vous le permettez. Quelqu'un peut entrer dans votre vie et graduellement commencer à influencer vos convictions, commencer à influencer vos croyances, commencer à influencer votre vision, commencer à vous influencer, d'accord, négativement, peut-être dans le but de vous sortir de la voie divine consciemment ou inconsciemment, mais avec le temps certainement. Quelqu'un qui entre dans votre vie peut vous influencer négativement et vous pousser, vous sortir de la spiritualité ou de l'état spirituel et pour vous conduire dans un état charnel. Et ceci donc naturellement appelle, d'accord, à ce que vous fassiez attention à vos fréquentations, à vos connexions avec les gens qui vous entourent. Parce que vous avez bien commencé, vous faisiez bien, vous étiez déjà bien dans la prière, vous étiez déjà bien, d'accord, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Vous étiez déjà bien, d'accord, dans votre service, dans le royaume, dans votre service envers Dieu. Vous étiez déjà bien, d'accord, dans tout ce que vous faites comme sacrifice, dans tout ce que vous faites comme œuvre dans le royaume de Dieu ou dans la maison de Dieu. Mais soudainement, vous permettez à ce qu'un diable, un petit diable, sorte de nulle part, entre dans votre vie et commence à tout mélanger. Donc, gardez à l'esprit que vos anges dans le règne spirituel dépendent fortement de vos prières. Je vais m'appuyer sur ceci pour prier pour vous rapidement. Toute forme de distraction dans votre vie, dans votre ministère, dans votre relation avec Dieu, je viens par la puissance du Saint-Esprit les éliminer complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je fais une seconde prière rapidement. Toute personne, quiconque dans votre vie, vous influence négativement, hors de l'ordonnance de Dieu pour vous, hors de la volonté parfaite de Dieu pour vous. Je déclare qu'elle disparaisse de votre vie miraculeusement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et Messieurs, c'était donc le pasteur John Anosike dans son message, un très court message intitulé « Comment activer ses ondes ? » Si ce message vous a édifié, si le message vous a béni, eh bien, partagez-le au maximum autant que vous pouvez sur toutes vos plateformes et surtout cliquez sur le bouton « J'aime », likez ce message et partagez-le au maximum. Devenez des anges de l'évangélisation pour le royaume de Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun contenu de cette chaîne. Et surtout, je vous dis que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.